Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Pourquoi la Chine ? Face au coronavirus, toutes les écoles et universités sont fermées en France et une partie des étudiants chinois sont revenus en Chine. Comment s'est passé les contrôles à leur retour en Chine ? Aujourd'hui avec moi, Chiu Zhe-Tian. Elle est étudiante en troisième année de licence à l'Université des études internationales de Shanghai. Elle participe à un programme d'échange avec une université française après avoir obtenu une bourse nationale. Avec l'accord des deux universités chinoises et françaises et celui du comité des bourses aux étudiants de Chine, elle est revenue en Chine et elle est actuellement en quarantaine à Shanghai. Bonjour, Chiu Zhe-Tian. Bonjour, Chiu Zhe-Tian. Dites-nous, comment s'est passé concrètement les contrôles sanitaires à l'aéroport une fois arrivée à Shanghai en Chine ? Le 19 mars, je suis arrivée à l'aéroport de Shanghai Poudou depuis Paris. Après l'atterrissage, il a été demandé aux passagers d'attendre dans l'avion et de remplir un formulaire électronique de santé. En parallèle, les membres d'équipage ont pris la température de tous les passagers. Puis, nous avons débarqué par coupe. D'abord, les passagers en correspondance, puis les passagers de la première classe, de la classe affaires et de la classe économique. Dans le hall d'arrivée, les services des douanes et de l'inspection aux frontières ont vérifié nos informations. Selon les normes de quarantaine et de contrôle et le lieu d'origine, des étiquettes jaunes ou vertes ont été collées sur les passeports. Les passagers avec étiquette jaune sont mis en quarantaine et les passagers avec étiquette verte peuvent sortir librement. J'ai reçu une étiquette jaune sur mon passeport, ce qui signifie que je devais être mis en quarantaine après avoir quitté l'aéroport. Ensuite, nous sommes passés l'un après l'autre devant une caméra thermique infrarouge pour vérifier une fois encore la température. Les passagers avec de la fièvre ou présentant d'autres symptômes du Covid-19 sont transférés par ambulance directement de l'air de stationnement à un établissement médical désigné. Je n'avais ni fièvre ni symptômes suspects, j'ai donc pu aller retirer mes bagages. D'accord. Et que se passe-t-il quand vous sortez de l'aéroport ? Êtes-vous prise en charge par quelqu'un ? Étant donné que j'avais reçu une étiquette jaune, j'ai dû me rendre à la réception pour m'enregistrer. Chaque district de Shanghai a son propre point d'accueil et le personnel a été mis à disposition par l'aéroport, la Commission nationale de la santé, la sécurité publique et les communautés. Je dois donc être isolée. Je peux choisir de rester à la maison ou à l'hôtel. Je choisis de rester à l'hôtel pendant 14 jours avec d'autres arrivants dans le pays. Parce que je ne veux pas causer un risque inutile ni inquiéter ma famille et mes voisins. Nous avons ensuite pris un bus jusqu'à un autre point de contrôle pour la détection des acides nucléiques. Huit heures plus tard, mon test est revenu négatif et un poids est tombé de mes épaules. Le voyage à Dine était dur pour vous ? Que ressentez-vous maintenant ? Fatigué ? Soulagé ? Je me sens prise en charge, acceptée et en sécurité. Je me sens chez moi. En France, j'étais préoccupée par les politiques de prévention adoptées par le gouvernement français et je pensais que redacter l'endiguement faciliterait la propagation de l'épidémie. Mes parents étaient inquiets et voulaient que je rentre en Chine dès que possible. Après avoir vu et expérimenté moi-même les mesures de contrôle mises en place à l'aéroport de Poudreau, je me suis rendu compte de leur efficacité et j'ai été rassurée. Maintenant que je suis en Chine, je vais me plier à toutes les mesures et me montrer responsable. Vous qui avez vécu cette crise sanitaire en France, qu'en pensez-vous ? En chinois, le mot crise renferme deux significations, les risques et les opportunités. La crise, si elle est bien résolue, peut aboutir à du mieux, à une évolution fructueuse, à des changements profitables. Je crois que tant que le monde travaille ensemble, nous pourrons mettre un terme à cette épidémie. Merci Jotiem pour votre témoignage et bonne quarantaine et bon retour à vos activités d'édigriante. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.